Présenté par Pilgrim Wellives Marketing Digital Contactez-nous dès aujourd'hui pour d'excellents services de marketing digital pour votre entreprise. Dans ma vie chrétienne, quelque chose que j'ai estimé de hyper positif, en fait, et que j'expérimente chaque jour, c'est que vivre en Christ te protège de tant de choses. C'est un compte d'épargne, en fait. Je vais parler comme un banquier. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, en fait, tu ouvres un compte d'épargne. C'est qui est pour toi et qui va générer des intérêts, pas seulement pour toi, même pour ton entourage, pour ta famille, pour ceux que tu aimes, pour ceux qui t'aiment. Dans le milieu que je fréquente le plus, puisque je suis une professionnelle, je suis une femme active, je rencontre beaucoup de travailleurs, je passe beaucoup de temps au travail, j'ai constaté les avantages que nous avons en tant que chrétien, en tout cas que moi j'ai en tant que chrétienne. C'est déjà que d'avoir une vie cachée en Christ, une vie conforme à la parole, il y a beaucoup de choses qui s'éloignent naturellement de toi. Le stress. Nous sommes, par exemple, depuis deux ans, l'entreprise est en train de passer à une phase de transformation. Les gens sont vraiment inquiets. Mais j'ai constaté que je ne suis pas inquiète. Et pourtant, l'avenir est incertain. Mais il y a cette chose qui me dit, mais si Dieu a pris soin de toi hier, pourquoi ne le ferait-il pas aujourd'hui? La Bible ne dit-elle pas qu'il est le même hier aujourd'hui et pour toujours? Voilà, donc, il y a cet élément stress. You avoid it because you are a Christian. Le Seigneur te préserve. Il y a plusieurs sortes de dépenses. Parce qu'il y a des besoins que toi, tu n'as pas. En tant que croyant, il y a des choses qui s'éloignent naturellement de toi. Et pour toi, c'est un capital savings. Je ne parle pas du savings financier. Je dis même le savings, même ton corps. Tu épargnes ton corps de beaucoup de choses. Il y a des besoins que tu n'as pas. Comment je peux être plus explicite? On a les after work, par exemple. Ce sont des sorties entre collègues pour faire les team building. pour bandes hors du milieu professionnel. Ça consiste à quoi? Des sorties le vendredi. On va parler des choses différentes du travail. Après ça, ils vont aller en boîte. Ils vont rentrer le matin. Donc, quand ils vont en boîte, toi, tu rentres. Les psychologues nous conseillent de dormir au moins huit heures par jour pour que le cerveau ait le temps de régénérer ta créativité, pour que tu sois toujours en top. Moi, j'ai le temps de dormir huit heures. Si en semaine, je ne peux pas dormir huit heures, je rattrape ça le week-end. Parce que le week-end, je n'irai pas en boîte. J'irai peut-être au marché. Je vais faire mes women duties. Donc, l'avantage que j'ai, quand on revient lundi, pourtant vendredi, nous nous sommes séparés relativement tard. Moi, je suis en forme. Et tout le monde a les yeux cernés. Et moi, j'appelle ça le capital chrétien, le savings chrétien. Oui, donc c'est... Et le fait que tu vois la vie selon les Écritures, fait de toi un conseiller naturel. Je suis en train de travailler sur un coaching certification, ICF, International Coaching Federation. Et j'ai choisi le neuro-leadership. Le neuro-leadership coaching. Qui consiste à quoi? C'est de comprendre comment le cerveau fonctionne. Et quand tu as compris comment le cerveau fonctionne, comment l'être humain réfléchit, ça te permet d'être un meilleur coach. Le coach, ce n'est pas le advisor. Le coach, c'est celui qui comprend le dilemme ou les objectifs que quelqu'un veut atteindre. Et cette personne fait face à des difficultés. Et par des outils de questionnement très techniques, aider la personne à réfléchir, pour trouver par elle-même les solutions pour arriver à son objectif. Donc, je suis en train de préparer ma certification parce que mon objectif, c'est après que j'arrête de travailler pour les entreprises, je voudrais utiliser cette compétence pour le milieu chrétien pour aider les jeunes qui travaillent ou qui veulent s'établir dans la vie pour les aider sur le plan professionnel. Voilà. Donc, mais naturellement, avec les conseils que le Seigneur nous donne, je me suis retrouvé et être un natural advisor pour mes collègues, même les elders qui vont me dire, toi qui prie, toi qui lis la Bible, voici mon problème. Qu'est-ce que tu penses que la Bible aurait dit? Qu'est-ce que tu penses que je dois faire? Mais ils ont la même même chez eux. Oui, ils ont la même, ils ne veulent pas la lire. Ils disent la même, tu vas lire ça pour nous, tu vas prier pour nous. Et moi, j'appelle toujours ça, je mets ça dans le capital savings. Présenté par Pilgrim Wellives Marketing Digital. Contactez-nous dès aujourd'hui pour d'excellents services de marketing digital pour votre entreprise. Merci d'avoir regardé cette vidéo !